Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans un premier temps, nous vous parlerons de la recherche elle-même, son contexte et sa problématique. La pertinence de ce référentiel métier est de disposer de données récentes qui permettent de vérifier l'adéquation entre les compétences prescrites et le terrain. Donc, elles permettent de voir s'il y a un décalage entre ce qui se fait dans le milieu professionnel et ce qui est enseigné dans les lieux de formation. Dans cette même perspective critique et réflexive, un référentiel métier permet d'améliorer l'authenticité des situations d'apprentissage, des situations d'intégration. Et donc, comme le dit Pernou, on comprend facilement combien un référentiel est un fondement, une clé de voûte d'une bonne architecture curriculaire. C'est également un outil de conception ou d'évaluation d'un cursus de formation professionnel. Concernant la méthodologie de recherche utilisée, c'est le focus group qui a été choisi comme outil de recueil de données. Un focus group permet de recueillir des données dans un temps court auprès d'acteurs de même statut, qui ensemble co-construisent des avis émis en se complétant mutuellement. Il y a eu une véritable volonté de répartir les focus group sur l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils ont été réalisés sur base d'un protocole d'entretien. Ils ont été enregistrés, retranscrits et ensuite analysés sur base de catégories déterminées. Alors, avant de vous montrer la photographie du métier, voici un tableau visualisant la répartition des focus group selon les régions et selon les acteurs interrogés. Et vous voyez que les acteurs interrogés, il y avait des groupes d'instituteurs primaires, d'étudiants de troisième bachelier, de formateurs d'école normale, de directeurs du primaire, d'inspecteurs, un groupe d'élèves de cinquième et sixième primaire et un groupe de parents d'élèves. Merci Agnès d'avoir présenté le contexte de cette recherche. Voici maintenant la photographie du métier telle qu'elle a été rédigée suite à cette recherche. Alors, on est tout à fait conscient que ce n'est pas lisible. C'est pour cela que nous allons zoomer du moins sur les principales fonctions que nous avons pu faire émerger suite à cette recherche. Alors, on peut observer que par rapport à ces principales fonctions se distinguent trois grandes catégories. Tout ce qui est gestion des apprentissages, que ces apprentissages soient d'ordre cognitif ou socio-affectif. Le fait également d'agir dans la communauté éducative. Alors là, on a distingué la gestion des relations entre les différents acteurs, les différents partenaires, mais également la gestion au quotidien du travail de l'enseignant. On voit également une troisième fonction qui est présente, c'est la fonction liée au développement personnel et professionnel de l'enseignant. On retrouve là l'idée de se former, mais également de former ses pairs et également de pouvoir échanger sur ses pratiques. Comme l'a signifié Agnès, cette photographie du métier se trouve online. Vous pouvez la trouver sur le site du Cégec, onglet enseignement supérieur. Et je pense que là, vous devez rechercher publication ressource. Vous allez retrouver la photographie, vous allez pouvoir voyager et prendre connaissance de façon plus approfondie de notre référentiel métier. Mais vous pourrez également découvrir les actes de différents colloques auxquels le groupe a eu l'occasion de participer. Voilà, quelques pistes par rapport au chemin. Mais le plus simple, c'est de vous diriger vers le site du Cégec, donc enseignementcatholique.be. Il existe également en version papier, donc sous forme d'une affiche reprenant, vous voyez, les trois grandes fonctions que je viens de vous présenter. La gestion des apprentissages, le développement personnel et professionnel et également l'agir dans une communauté éducative. On ne va pas s'attarder plus longtemps aujourd'hui sur la photographie du métier, puisque l'idée est de pouvoir faire le lien entre cette photographie du métier et le décret paysage. Donc, un petit essai de modélisation du décret paysage, avec d'abord toute la dimension prescrite, à l'intérieur de laquelle on va retrouver le référentiel de compétences, l'ensemble des compétences spécifiques liées à une formation, le programme d'études minimales. Ensuite, on va se placer du côté de la haute école, qui, à partir de ce référentiel de compétences et de ce programme d'études minimales, va devoir établir un profil d'enseignement, donc donner une coloration propre à son institution par rapport à ce référentiel de compétences, et également le programme d'études détaillées, qui va regrouper l'ensemble des unités d'enseignement et des activités d'apprentissage qu'elles comportent. Alors, à partir du moment où la haute école a pu déterminer son profil d'enseignement et également son programme d'études détaillées, ils vont pouvoir rédiger les acquis d'apprentissage terminaux, donc ce qui va être attendu de la part des étudiants en fin de formation, ce qu'ils vont devoir savoir, comprendre et être en tant que futurs enseignants. Et ces acquis d'apprentissage terminaux vont être déclinés en unités d'enseignement. Et en acquis d'apprentissage spécifique. Alors, à l'intérieur de ces unités d'enseignement, la liberté laissait aux écoles de déterminer des co-requis au sein d'un même bloc, mais également des prérequis d'un bloc à l'autre. Voilà un rapide essai de modélisation du décret, simplement pour pouvoir venir maintenant situer la photographie du métier à l'intérieur de ce décret. Alors, où va-t-on situer notre photographie du métier ? Eh bien, vraiment, entre le niveau du prescrit et le niveau de la haute école, la photographie du métier va vraiment être un filtre qui va permettre de colorer le profil d'enseignement, par exemple, comme nous voulons de le déterminer, ou de déterminer également les unités d'enseignement à la lumière de cette photographie du métier. Alors, un exemple de mise en œuvre qui nous vient de nos collègues de Galilée. Donc, après trois ans d'études, un étudiant sortant de l'ISPG doit pouvoir. Et si vous avez fait attention aux fonctions issues de la photographie du métier que je vous ai présenté, on voit vraiment une concordance. On retrouve l'idée de la gestion des apprentissages cognitifs, donc gérer les apprentissages disciplinaires et interdisciplinaires. On retrouve également la gestion de l'environnement relationnel de la classe, donc l'aspect plus socio-affectif. Il y a également l'agir dans la communauté éducative qui est présent et également le développement personnel et professionnel de l'enseignant. Et on voit que le lien est établi avec le référentiel de compétence. Donc, on voit que ce travail de filtre a été possible dans le cadre de ce profil d'enseignement. Alors, les enjeux et les perspectives de cette photographie. L'enjeu, c'est tout d'abord de peut-être pouvoir communiquer, se tourner vers les différents acteurs, mais également revenir vers le monde politique. Ça peut être également dans une logique de formation, formation initiale, formation continuelle. On pourrait très bien étendre la recherche. On s'est focalisé sur le public des enseignants du primaire, mais on pourrait très bien élargir aux AEC, mais également aux préscolaires. Ça pourrait mener aussi à une réflexion sur l'acte d'enseigner ou une analyse de contenu plus approfondie. Voilà. Alors, il nous reste encore à réaliser. Et ce travail est entamé par Agnès. Une validité écologique de notre outil. Voilà. Merci pour votre attention. La petite araignée, ce n'est pas un vieux PowerPoint que nous ressortons de nos tiroirs, mais nous avions pris l'habitude dans le groupe d'appeler notre photographie du métier, notre araignée. Vous avez vu qu'elle était réduite à trois pattes maintenant, mais il y en avait beaucoup plus au départ de notre classement. Merci pour votre attention. Merci à tous les deux. Et c'est bien parce que vous avez aussi fait l'effort de relier votre travail avec la thématique, non seulement du décret paysage qui était évident puisque vous étiez tout à fait déjà dedans, mais aussi de cette problématique du développement à laquelle on va s'attacher maintenant dans le reste de l'activité. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que peut-être votre photographie, elle se pose la question de savoir ce que fait l'enseignant dans son métier ? Et ce qu'il fait dans son métier, ça correspondrait normalement au niveau de développement compétent. Donc, il a au moins le niveau auquel les études la préparaient. L'étudiant, quand il arrive, quand il est interrogé, il est au moins au niveau compétent, vu qu'il est déjà dans le métier. À partir du moment, justement, où ce travail de filtre est effectué à partir de la photographie du métier, puisque le référentiel de compétence nous a été imposé, ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir faire coller ce référentiel de compétence à la réalité du terrain et à la réalité du métier. Et donc, voilà, c'est le travail, par exemple, que nos collègues de l'ISPG ont entrepris, mais d'autres institutions l'ont fait également et à d'autres niveaux. Donc, ça devient un outil au service de la mise en œuvre du décret. C'est ça. Maintenant, chaque fois que vous avez mis en lien un élément de la photographie avec certaines compétences du référentiel de compétence, il reste alors maintenant à se demander ce que l'étudiant doit pouvoir déjà intégrer au terme du premier bachelier, et puis au terme du bloc 2, et puis au terme du bloc 3. OK, c'est ça. Merci. Merci. Je pense que c'est ce qui nous a amenés à prendre un minimum de distance avec le concept de référentiel métier, de plutôt aller vers cette idée de photographie du métier, puisqu'il s'agit bien d'une image faite à un moment donné, avec toutes ses limites, bien sûr, du métier d'instituteur primaire, au travers du regard de différents acteurs. Donc, là, on est bien conscients de cette évolution du métier, et je pense que le terme photographie reste le terme le plus correct pour déterminer ce travail et les résultats de cette recherche à un moment donné. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le refaire dans 10 ans, pour voir en quoi ça a changé. Ou au moins, comme on le proposait dans les perspectives, peut-être, enrichir ce travail de photographie, des autres niveaux d'enseignement, à savoir le pré-scolaire, également le secondaire. Oui, c'est ça. Donc là, on est dans compléter la photographie. OK. D'autres questions ? Je pense que le choix du terme de photographie du métier peut se justifier aussi au travers de votre question. Donc, ce n'est pas un référencier du métier, c'est ce que des gens ont dit de leur métier, ou des acteurs gravitants autour du métier ont dit du métier. Et donc, l'idée n'est pas de relire toute la formation au travers de cette photographie du métier, mais simplement essayer d'être en adéquation et peut-être tisser des liens et veiller aussi à ce que la formation que l'on propose à nos étudiants ne soit pas trop éloignée du métier, tout en gardant cette juste distance qui nous permet la formation, le référentiel de compétence. Et on est bien conscient aussi qu'on ne peut pas tout apprendre en formation initiale, qu'il y a des choses qui s'apprennent aussi sur le terrain, qu'il y a l'apprentissage tout au long de la vie. Donc, voilà, c'est la photographie de ce qui se passe sur le terrain. Mais voilà, après, on se dit qu'on apprend à différents niveaux et à différents moments. Ça peut être juste le point de mire, le point de comparaison, mais ce n'est pas un prescrit, clairement. Voilà, c'est juste éviter de s'éloigner de la réalité. C'est ça, c'est ça. Oui. Ce qui est très intéressant d'un point de vue, justement, développement des compétences, c'est de se dire, tiens, dans cette photographie, est-ce qu'on ne peut pas se dire que dans ce que fait un enseignant du niveau primaire, il y a déjà des choses qu'un étudiant peut faire au terme de son bloc 1 ? Des choses qui sont déjà très intégrées, qui ont déjà un niveau de complexité, mais que l'on peut réaliser, que l'on peut exiger d'un étudiant de fin de bloc 1. Parce que si on n'a pas ce type de photographie avec ce point de repère en se disant « Oui, mais au fond, l'enseignant, il fait ça, 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 ça. » Qu'est-ce qu'on peut déjà faire après une première année de bachelier ? Alors, on a tendance à se dire que oui, tout ça se développe, on ne va travailler que des ressources en premier bac et on va avoir les situations d'intégration tout à la fin. Alors que quand on voit les tâches d'un métier, quand on voit cette photographie, on se dit « Ah, mais ça, il pourrait déjà faire en première. » « Ça, il pourrait déjà faire en première. » Et ça donne des idées quelque part de ce que peuvent être ces niveaux de développement à travers finalement les tâches qui sont très diverses et qui ne sont pas forcément toutes d'un niveau de complexité équivalent. Certaines sont peut-être plus accessibles que d'autres. Il y avait une autre question ? Oui, ici. Cette photographie n'est pas normative. Elle est clairement là pour questionner, pour aider à penser et peut-être à rêver un métier d'enseignant qui serait un peu différent de ce qu'il est aujourd'hui grâce au fait qu'on laisse plus de place à des éléments qui nous semblent importants et qui sont aujourd'hui peu présents dans la pratique, faute de temps, en raison de contraintes, etc. Et donc, ok, on se donne l'occasion de rêver autre chose. Sans entrer dans le détail, mais nous avions anticipé. Quelques exemples. Prenons celui-ci, par exemple, qui est un zoom sur la préparation pour certains acteurs, dont l'instituteur. On se rend compte, à l'analyse de nos verbatimes, que l'aspect purement rédactionnel de la préparation a été totalement occulté chez les formateurs. Donc, formateurs d'enseignants, formateurs en haute école. Et donc, on a là une série de résultats que l'on pourrait prendre la peine d'analyser avec vous, mais on ne le fera pas, faisant apparaître effectivement des similitudes, des convergences, mais également, je ne sais pas si on peut parler de divergences, mais au moins des oublis ou alors une proportion différente accordée à telle ou telle tâche. Et donc, ça, ça nous a très rapidement permis au sein de l'équipe recherche compétence de remettre en question aussi nos pratiques en tant que formateurs d'enseignants en se disant, mais tiens, c'est vrai que cet aspect-là, on n'y pense peut-être pas systématiquement, il n'est pas présent, ou alors il est automatisé, donc on ne le présente pas, on n'en parle pas à l'intérieur d'un verbatime. Donc, ça a quand même amené une interrogation au niveau de nos pratiques de formateurs d'enseignants. C'est vraiment une chance, en tout cas, d'avoir cette photographie pour le métier d'instigiteur. On devrait l'avoir pour tous les métiers, quelque part, pour questionner de la même façon nos référentiels, nos formations. C'est quand même un bel outil à penser. Oui, c'est super. Une dernière question ? Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, un outil comme celui-là pourrait être utilisé en formation initiale des enseignants pour travailler cette identité professionnelle, identité personnelle, mais aussi représentation de la professionnelle, qu'ont les jeunes qui s'inscrivent dans ces formations-là. C'est un formidable outil pour illustrer ce à quoi elle nous a conscientisé le matin. C'est quand même important de travailler ça dès le démarrage. Oui ? En tout cas, oui. C'est vrai que très souvent, on a trouvé des déstimilités. Il y a clairement, en tout cas, pas mal d'éléments intéressants à aller rechercher pour la formation, pour faire réagir des groupes d'étudiants, pour faire réagir des groupes de professionnels. Je pense que dans les communications, dans les actes de colloque, puisque la présentation, la présentation, c'est beaucoup de présentation, qui ont l'alimenté de l'union. Parfait. Oui, c'est pour ça qu'on est allé rechercher cette équipe. On a trouvé ça très intéressant. Merci beaucoup encore à vous. Donc, merci pour vos échanges. Et on va passer à une seconde activité, toujours en lien avec cette question de développement des compétences et de niveau de développement. Voilà, on va passer donc au temps de l'activité. Donc, dans l'activité précédente, on a travaillé sur votre représentation, vos représentations de votre propre développement de compétences ou de ressources, peu importe. Ici, maintenant, on va travailler sur le développement des compétences de nos étudiants. Alors, on vous a répartis par domaine. Bon, alors, on réalise bien que certaines personnes sont entre deux domaines, puisqu'on a pris les sciences humaines, les sciences de la santé, les sciences appliquées. Il y a évidemment d'autres domaines et puis des sciences et disciplines qui sont entre plusieurs domaines. On vous a répartis par domaine et on est en train de vous distribuer des référentiels de compétences existants. D'accord ? Alors, ces référentiels ne sont pas complets. On a chaque fois sélectionné pour plusieurs disciplines, deux à trois compétences. Alors, ce qu'on va vous demander ici, dans un premier temps, c'est un, désigner un responsable de table. D'accord ? Deux, vous allez choisir une des compétences qui vous est proposée. Et alors, vous allez devoir noter sur une affiche la façon, d'après vous, dont on pourrait mesurer le développement de ces compétences au terme, par exemple, du premier bachelier, au terme du second bachelier, au terme du troisième bachelier. Si vous travaillez sur un master, on pourrait imaginer, au terme du deuxième bachelier, au terme du troisième bachelier, au terme du second master. Enfin, peu importe. On est bien conscient qu'on vous donne là des référentiels que vous ne maîtrisez pas. Peut-être que certains d'entre vous les connaissent. On est bien conscient que ce n'est pas en quelques minutes, en dix minutes, que vous allez régler le problème de la détermination des niveaux de développement de compétences. Et c'est simplement pour pouvoir un peu s'y essayer. Donc, désigner un responsable de table, choisissez une compétence, essayez de déterminer les niveaux attendus à plusieurs moments, à deux ou à trois moments, et de les caractériser. Et vous allez les écrire sur une feuille qui est mise à votre disposition. D'accord ? Je vous annonce déjà le second temps. Dans un second temps, vous allez changer de table, en groupe. Donc, une table, deux tables s'interchangent. Vous allez changer de domaine aussi pour avoir un peu un regard naïf sur ce que les autres ont proposé. Alors, le responsable de table, lui, ne bougera pas de place. Comme ça, il pourra raconter ce que le premier groupe a dit et complétera la feuille avec ce que proposera le second groupe. Les consignes sont au tableau. Donc, n'ayez pas peur. Je propose que l'on commence tout de suite. Dix minutes pour cette première phase. Ça va ? S'il y a des problèmes, on circule pour répondre aux questions. OK ? C'est parti. Merci. 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 Alors, peut-être pour clôturer cette matinée, peut-être un élément qui vous semble facilitateur pour penser ces niveaux. Un élément comme ça. C'est quelque chose qui, subitement, on vous dit, tiens, ah ben voilà, ça pourrait m'être utile pour pouvoir définir les niveaux, les niveaux de développement de compétences. Oui ? Il faut avoir des verres d'action. Ce n'est pas évident de trouver des niveaux d'action du temps. Oui. C'est une question française. Oui, tout à fait. OK. Donc, penser en verre d'action, un premier facilitateur, un autre. C'est la même chose. Pour préciser, c'est la taxonomie de l'eau qu'on a utilisée. Parfois, on pense au verre et quel verre pourrait être un peu l'eau. C'est une porte d'entrée, mais c'est fort centré sur le cognitif. Il y a d'autres stratégies qui rentrent en ligne de compte dans la compétence et il faut les prendre en considération aussi. Et donc, on rejoint cette idée de verbaliser sur base de verre d'action. D'autres choses ? Oui ? OK. Donc, le cadre de l'action, des actions plus cadrées, justement, au point de départ et puis au fur et à mesure, on monte vers plus d'autonomie. Autre chose ? Un autre élément ? Non ? Il y en a encore beaucoup d'autres. Et quand on s'essaye à la définition des niveaux, souvent, on réalise qu'on tombe dans les travers relativement récurrents, notamment celui d'ajouter des actions. Donc, on ajoute des éléments au fur et à mesure. Mais c'est déjà l'action complexe à laquelle on doit être confronté dès le point de départ. Donc là, il y a quantité d'exemples où on voit très vite qu'on se perd dans cette idée que là, la complexité, c'est une accumulation de choses, une accumulation d'actions. c'est autre chose que ça. Alors, peut-être juste pour terminer, le modèle que nous nous utilisons pour réfléchir au niveau de développement de compétences, c'est le modèle des frères Dreyfus, rien à voir avec l'autre. Et, en gros, pour nous, dans l'enseignement, dans la formation, on travaille sur ces trois niveaux-là. Niveau novice, débutant, compétent. Et puis, les niveaux efficients, experts, ce sont les niveaux généralement que l'on développe quand on est dans la profession. On a parlé d'apprentissage au long de la vie, etc. Et c'est vraiment à ce niveau-là qu'on va développer nos niveaux de compétences. Alors, je vous renvoie vraiment au texte de Dreyfus et Dreyfus. Il est libre d'accès en ligne. On l'a mis sur le site de l'AIPU. On voit qu'ils essayent d'expliquer que cette complexité, elle vient dans cette capacité à au fur et à mesure mieux choisir ses stratégies d'apprentissage, à mieux s'engager dans sa tâche, etc. Donc, c'est une façon évidemment d'aborder le niveau de développement de compétences. On s'est exercé, nous aussi, à essayer de développer ce niveau par rapport à une formation que l'on donne à des formateurs d'adultes. C'est un certificat interuniversitaire Liège-Namur. Et donc, on a essayé de définir les différents niveaux attendus des formateurs en fonction que l'on forme. Marie-Anne, tu veux en dire un mot, peut-être ? C'est loin d'être un modèle. C'est parce qu'on dit que, voilà, on est tous confrontés à ces difficultés-là. Édiger le niveau. Donc, nous, on a essayé d'édiger le niveau novice, le niveau débutant avancé, le niveau compétent. Et on s'est dit que l'issue de notre formation, quand ils doivent faire leur portfolio, rédiger leur travail d'intégration, ils doivent se situer au niveau compétent. Et puis, le niveau expert, ils l'atteignent après d'autres années de pratique dans la profession. Donc là, on a quatre composantes essentielles de notre compétence. Chaque composante essentielle est un parting de cours parce qu'on est obligé de diviser les choses en cours et en parting de cours. Mais ça forme un seul cours pour une compétence. Et ils doivent atteindre le niveau compétent pour recevoir leur certification. Mais voilà, on l'a défini en disant le formateur novice réalise un planning de formation et couvre les contenus annoncés. Il ajuste ses formations sur base de son ressenti. Vous voyez déjà que sans doute vous ajustez votre formation sur base d'autres éléments que du ressenti. Et on essaye quand on définit des niveaux de surtout ne pas le faire par exemple sur base d'indicateurs de fréquences. Le premier niveau, c'est pas qu'on fait déjà quelque chose mais parfois et qu'il est plus souvent et puis toujours. Ça, c'est pas vraiment des niveaux. Il faut vraiment que la complexité de la tâche change, qu'elle soit à un niveau stratégiquement différent. Donc voilà, de plus en plus intégré, on se rend compte du contexte à son cohérence en fait sur l'apprenant. Ses pratiques sont influencées par quelques théories et enrichies de ses expériences. Il a juste ses formations sur base des perceptions de ses stagiaires et de leurs résultats. Et puis, le compétent, c'est encore plus dégrigeant également. Vous voyez, par contre, on n'est pas très content d'avoir plusieurs verbes comme François l'a dit. C'est parce que du coup, c'est-à-dire qu'on peut se dire bah oui, sur ce petit bout-là, je pense qu'il est plutôt débutant avancé. Sur ce petit bout-là, il est peut-être compétent. Donc, on n'est pas encore rendu comme dirait les Canadiens à quelque chose qui nous satisfasse pleinement mais on est en chemin. Voilà. J'imagine que chacun d'entre nous ici dans cette salle est en chemin pour essayer de détenir des niveaux et c'est complexe. Voilà. En tout cas, un grand merci à nos intervenants. Merci aussi d'avoir joué le jeu et bonne appelée. Merci. 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 Merci.